bonjour bonsoir second épisode sur eco alors comme vous voyez j'ai terminé la bâtisse ici bon elle n'est pas elle n'est pas très belle mais c'est la première j'ai une table de recherche ici et c'est ce qui va nous importer ce début d'aventure c'est de regarder la table de recherche alors avant ça je vais remonter un petit peu tout ce qui est nourriture j'ai besoin de vitamines de matières grasses et de carbone donc j'ai du carbone j'ai des vitamines j'ai un petit protéine avec ça donc ça c'est pas mal pour la matière grasse c'est plus compliqué pour l'instant et ça va faire partie des recherches qu'on va devoir faire parce que on ne sait pas avoir de matières grasses pour l'instant voilà et ça ça va me donner des vitamines aussi tout comme ça je range ça je prends ou ça peut servir les copeaux de bois servent de carburant ça c'est bon ça c'est nouveau ça c'est nouveau avant on pouvait pas le faire donc on va d'abord remonter un petit peu ici voilà on va regarder sur la recherche qu'on peut faire parce qu'il ya des modifications oui par exemple pour rechercher le carpentry j'ai besoin et bien deux points de la beurre 100 on le sait bien donc 500 calories et j'ai besoin de papier de recherche en dendrologie basique la dendrologie basique ici il va me falloir il va me falloir du bois donc j'ai besoin j'en ai besoin de 6 donc je vais aller sur la dendrologie je vais mettre 6 je n'ai pas le bois donc je vais relier avec mes stockages voilà je vais le commander 12 minutes je vais mettre les points de travail et au niveau d'ops ici au niveau il me dit que j'ai 200 bois et que j'en ai 112 en stock donc je vais aller rechercher du bois et il va le consommer au fur et à mesure ça vous savez bien on en a parlé dans la vidéo précédente que ce n'était plus du tout comme avant où il prenait tout mais on consomme au fur et à mesure alors ce qui se passe aussi c'est que j'ai un point ici à dépenser que je pourrais dépenser ici bon ben dans l'abattage ça a déjà été fait les carpentry je ne l'ai pas je pourrais aller dans le minage et je vais le mettre dans le minage donc hop le point a été claqué en minage on continue pas de timelapse pour l'instant vous savez bien on est en début d'aventure donc on ne fait pas de timelapse on le fera un petit peu plus tard ça c'est les arbres que j'ai replanté le bois il est ici on était à 112 sur 200 voilà je dois aller de plus en plus loin pour ramener du bois je cours chose que je vous avais dit qu'il fallait pas faire en début d'aventure mais comme on en vidéo je le fais hors vidéo je ne cours pas du tout je prends vraiment mon temps hors vidéo mais en vidéo j'ai pas le choix sinon vous allez vous embêter à me regarder marcher doucement et c'est pas le but alors j'ai un désert qui n'est pas loin si vous regardez bien dans mon inventaire j'ai tué deux lapins et un crabe le crabe qui pour moi est une nouvelle ressource il avait dit qu'ils allaient rajouter justement des espèces hop on va les porter normalement on devrait être déjà mieux au niveau du stockage au niveau du stockage au niveau du bois pardon on nettoiera la zone après là pour l'instant c'est pas le principal même si on a vu que ça pouvait nous servir pour la nourriture enfin pour les feux de camp plus précisément et vous avez remarqué que j'avais un deuxième feu de camp la maison est terminée la maison de base on va améliorer avec le temps je vous rassure voilà tout le bois est pris c'est vraiment une ressource mais prioritaire le bois voilà et que me dit-il maintenant au niveau des recherches au niveau des ressources il ne me dit plus rien il me manque 160 bois et j'ai 160 bois en stockage donc je serai bon en bois je serai juste mais je serai bon donc tout ce que je vais abattre maintenant c'est pour augmenter le stock alors oui quand vous abattez un arbre comme ça faites bien attention là où il va tomber parce que ça va détruire vraiment toutes les ressources qu'il y a autour là où il tombe regardez par exemple le maïs il devrait y passer ah ben non on est passé juste à côté du maïs heureusement voilà on débite voilà et on a du bois en quantité ici aussi alors est-ce que je peux aller sur les autres oui je peux aller sur les autres donc je vais pouvoir mettre ceci là et ceci là priorité à ça au copeaux de bois comme ça on les détruit au passage c'est bien les copeaux de bois on va en avoir en quantité donc c'est pas important d'en avoir là sur nous alors j'ai eu mon petit coffre et le petit coffre j'en ai besoin je vais venir le mettre ici à l'intérieur ça va me permettre excusez moi j'ai ma voix qui dérape un petit peu ça me permet de stocker quelques affaires on va déjà stocker tout ce qui est viande dans ce coffre ok ça on va pouvoir le stocker aussi on n'a pas besoin pour l'instant bon vous voyez que des types de propriétés j'en ai un petit peu moins pour la simple unique raison que j'ai eu besoin de les utiliser au niveau du foot camp que peut-on faire voilà on peut en faire trois donc hop on commande on rajoute ça c'est bon si je peux en faire 16 je veux en faire 16 on va rajouter ce qu'il a besoin pour le travail on va aller voir l'autre maintenant est-ce qu'on peut y crafter je peux en mettre 15 pour mes fougères voilà je pense qu'on a tout il me manque du ragoût pour faire du ragoût sauvage des betteraves ok 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 donc il y a des choses et là je peux faire 28 tomates on va faire les tomates carbonisées voilà comme ça il y a du travail à ce niveau là on va aller voir niveau recherche où on en est les portes ça j'avais demandé qu'ils me fassent des portes on a trois points de recherche déjà vous voyez trois sur six comme ça je vais pouvoir avoir la charpente voilà carpentry et le prochain point va être disponible dans 54 minutes et 57 secondes et si on n'a pas envie d'attendre on vient ici on fait lit dormir et on va dormir là vous voyez les points augmentent ce qui est très bien là j'ai un point à claquer on va regarder ce qu'il me veut au niveau de ce point là je l'avais déjà fait le minage on n'a pas travaillé donc c'est normal ça ça a été fait ça c'est fait on va bientôt arriver à celui-ci un nouveau talent là vous voyez amélioration augmente la charge portée et la capacité de l'estomac bon ça c'est vraiment dans la survie ça se développe tout seul la récolte ce sera intéressant aussi au niveau des spécialités de développer un petit peu la récolte mais pas pour l'instant bon niveau pierre on est bon on a de la pierre donc ça sert à rien d'aller se casser la tête on a l'établi de maçonnerie est-ce que je peux le mettre à l'extérieur l'établi de maçonnerie que me dit-il doit-elle placer dans une pièce donc on va voir s'il y a la place ici pour le mettre s'il va l'accepter le statut est bon la création est bonne et je n'ai pas du tout de points en maçonnerie donc je ne pourrais pas le faire ensuite je vais pouvoir faire le brasero en pierre avec des points de labeur je vais pouvoir faire différentes choses avec la maçonnerie je vais pouvoir faire la mule aussi je vais pouvoir faire les chaises commencer à gagner plus de points avec l'intérieur ça ce sera pas mal on va aller rechercher du bois parce qu'on va en avoir besoin pour faire l'agrandissement de la maison alors je ne regarde pas si les arbres sont à maturité ou pas je ne vais pas vous mentir ils le sont tant mieux ils ne le sont pas tant pis vous voyez je ne peux pas prendre l'autre sort d'arbre c'est du spécifique à chaque fois bon là j'ai un feu qui s'est arrêté pourquoi il s'est arrêté il me manque des haricots regardez si on est ici dans le coin des haricots voilà on en a ramassé directement consommé même chose là on va le mettre et les tomates on les range aussi alors on repart toujours au pas de course comme je vous ai expliqué il est énorme cet arbre ce qui est très bien ça nous arrange mais bon alors ici il fait encore les portes hop c'est vrai j'ai oublié de la placer hop première porte est-ce que j'en ai une autre de faite ou pas non je n'ai pas d'autre porte faite allez stockage puis on se lancera dans l'agrandissement de la maison avec une nouvelle pièce je ne sais pas encore dans quelle direction je vais partir pour cette maison ok harpe suivante et vous voyez que j'ai encore des tomates là-bas derrière niveau nourriture je suis vraiment dans un superbe endroit il me reste un petit morceau de bois à prendre là bon que pourrais-je lancer ici comme travail parce que je n'aime pas laisser mon feu de camp à l'arrêt le mortard est où ici je pourrais en faire 26 on va en avoir besoin par la suite donc autant le faire on va retirer les souches comme ça ça laisse de la place pour la suite ok encore une souches ici et il y en a une là ok je n'ai pas d'autre outil à faire ici non je suis en train de regarder je n'ai vraiment rien peut-être des flèches comme ça je pourrais aller rechercher de la viande encore par la suite mais il faut absolument que je termine ceci il serait fait donc vous voyez le skill book qui est là donc je fais un clic droit voilà j'ai 5 titres de propriété j'ai appris un nouveau métier ici vous voyez le carpentry qui est là qui va me permettre de diminuer les calories justement pour les recettes il faut que je me fasse la table à moins que je l'ai déjà ici il me semblait de l'avoir lancé bon toi tu vas dans le coffre toi aussi je pensais de l'avoir lancé bon elle n'a pas été lancée alors la table de recherche c'est fait l'établi c'est fait l'établi de maçonnerie c'est l'établi de menuiserie voilà et là il me manque 10 rondins on les commente bon la recherche suivante la recherche suivante ça va être quoi ça va être quoi je pense que ça va être la boucherie alors pour ça il me faut du culinaire je ne peux pas encore le faire la géologie pour ça il me faut de la pierre il me faut de la pierre on va se lancer dans des points de géologie pour lancer la maçonnerie donc hop on est parti dans la mine petite mine au début vous le savez bien si vous avez l'habitude de me suivre mais le jeu a pas mal évolué quand même que ce soit depuis le serveur ou depuis le solo on va tout remplir ici par la suite ça va être facilité tout ça vous le savez bien voilà on est passé niveau 2 en minage alors les avantages du solo c'est que vous n'allez pas être obligé d'attendre que le charpentier soit connecté ou ainsi de suite ou les autres personnes de manière générale ça c'est vraiment pas mal de ne pas devoir attendre la pioche est cassée on va la réparer sinon on consomme beaucoup trop d'énergie pour un simple travail ok on va lancer la recherche en géologie j'en ai besoin de combien j'en ai besoin de 6 je pense j'en ai besoin de 6 donc j'ai besoin de beaucoup 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 de pierre et pour ce faire beaucoup de calories je les ai mis sans le vouloir c'est quand même le mieux c'est ces blocs là en un coup ils sont cassés malheureusement c'est pas ça qu'on a ici ici on est sur du granit on va casser un petit peu et on va s'attaquer à l'étage je pense voilà on va descendre je ne sais pas encore on va descendre et comme on l'a vu dans le premier épisode on n'a plus la carte pour nous dire dans quelle zone on est donc même si vous allez sur le wiki vous ne saurez pas voir les ressources que vous êtes censé avoir ici là ce sera vos connaissances générales du jeu qui vont vous aider vous voyez les pierres ont été consommées on peut y aller on peut se faire plaisir remplir celui là voilà vous voyez ici il n'y en a plus du tout voilà il faut tout de suite aller dessus on vient de passer niveau 3 on peut prendre un bonus donc ça on améliore la qualité donc en diminuant le coût en calories soit on améliore l'outil on va mettre outil plus 1 et là vous voyez en un coup c'est cassé donc ça va fortement améliorer notre récolte et la vitesse et la vitesse de récolte du coup on va pouvoir avoir beaucoup plus vite de la pierre en tapant juste un coup la pierre est cassée enfin la pioche enfin la pioche est cassée pardon on répare on va réparer la hache aussi comme ça c'est fait vous voyez qu'au niveau de la physique il faut un petit temps avant que ça tombe alors pas besoin de spammer la touche vous laissez appuyer sur E et vous ramassez tout en tout cas tout ce qui est ramassable voilà on va revenir casser et on ramasse là c'est du transport principalement à faire on voit qu'on a une recherche qui est bloquée sur 5 minutes il faut regarder un petit peu ce qui la bloque c'est pas ici c'est ici il lui manque du travail pour faire les rondins comme demandé 1, 2, 3 et 4 comme ça on arrive au 20 voilà on devrait être bon maintenant en pierre on va aller vérifier ici sur la table et non il m'en manque 60 il m'en manque 60 c'est énorme quand même le stock de pierre qu'il me faut et je vous rappelle que seul ça reste seul et là on arrive sur du basalte et le basalte ça va être beaucoup plus compliqué à casser donc on va le contourner en voici déjà 20 vous avez remarqué que pour l'instant il me faut un coup pour le casser vous allez voir pour avoir le basalte 1, 2, 3 3 coups quand même pour avoir le basalte c'est quand même un petit peu plus laborieux et dans l'état actuel des choses on n'a pas besoin de prendre du basalte donc on va juste reprendre un stack de 20 voilà comme ça il va pouvoir être consommé pour la roche de base j'ai vraiment pas besoin de casser la tête avec du basalte pour le début de la partie donc on va devoir nettoyer et agrandir tout le trou qui est ici la pioche cassée comme d'habitude comme d'habitude les double clics ça l'envoie dans le sac donc c'est pas l'idéal le double clic à ce niveau là alors ce qui est dommage c'est que j'ai pas encore remarqué c'est que voilà les effets météo je pense que ça pourrait être sympa de les avoir d'avoir une neige qui tombe dans d'autres régions que la région neigeuse à un certain moment donc voilà on va être bon en pierre on va plus casser la tête ah il m'a bloqué ok là il m'a débloqué très bien ici tu as besoin de rondins les rondins arrivent et on va en refaire d'autres des rondins on va en refaire d'autres et du coup on va devoir retailler des arbres donc vous voyez en début de l'aventure on n'a pas trop le choix c'est vraiment par là qu'il faut passer sur du taillage de rondins pour agrandir notre pièce pas trop le choix voilà on aura nettoyé on aura repris des choses intéressantes ok puissance on est toujours au pont hop là on peut en remettre 100 et du coup on va pouvoir refaire des mortars en l'occurrence 13 ok toi on n'en a pas besoin pour l'instant donc je vais te mettre dans le coffre c'est l'autre qu'on a besoin c'est celle qui est en train d'être craftée ici il va lui falloir 6 minutes il lui en manque combien il a 0 dans les stocks non c'est pas ça qui me trouve il l'a déjà fait voilà l'établi de menuiserie il est fait donc magnifique on va relier tous les stockages sont dedans et on va pouvoir commencer vous voyez basic upgrade ici ça va être un module qu'on va avoir besoin pour mettre ici et qui va nous permettre de diminuer de 10% les ressources et le temps et pour ça il me faut 80 ou log donc 80 rondins taillés et c'est là dessus que je vais bosser mais je vais vous le faire hors vidéo parce que c'est voilà c'est toujours la même chose que vous allez que vous allez voir pour l'instant et lorsqu'on passera à la construction de la maison je vous le ferai en timelapse à mon avis il va y avoir des épisodes en timelapse vous savez bien que j'aime bien travailler un petit peu mes vidéos désolé pour le bruit derrière je vous rassure c'est pas moi j'ai pas de soucis gastrique ou autre il me faut du bois en quantité mais bon comme je vous l'ai dit je fais ça hors vidéo sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et je vais vous dire à la prochaine bisous bisous au revoir